Salut, aujourd'hui je vous propose la présentation d'un petit livre intitulé Adorez Dieu et vivez victorieux de Maria Emilia Baptista de Oliveira. C'est une des personnes abonnées à notre chaîne Livre-toi qui m'a suggéré la présentation de ce livre. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Dans ce petit livre d'une cinquantaine de pages, l'auteur commence à nous partager son témoignage. Un jour, alors qu'elle était en train de prier, Dieu lui demande de l'adorer le jour suivant avec toute sa famille pendant une heure. Dans ce temps de recueillement, ils ont pris un texte écrit par David. David n'était pas de lignée royale et pourtant Dieu a fait de lui un roi et un adorateur. Pendant que David prenait soin de ses brebis, il adorait Dieu. A un moment donné de sa vie, tous l'ont poursuivi, mais il a toujours vaincu parce que Dieu était avec lui. Il avait de l'intimité avec Dieu. David n'était pas un personnage connu, il vivait avec ses brebis dans les pâturages, mais Dieu le connaissait. David n'avait peur de rien car Dieu était à ses côtés, il se confiait en lui. Dans les pâturages, il était seul, mais il adorait Dieu et savait que Dieu était avec lui. Quand il défia Goliath, il ne se laisse pas impressionner ni par la taille du géant, ni par ses armes. C'était un adorateur et il était sûr que cette lutte ne lui appartenait pas, mais que l'éternel des armées lutterait pour lui. Et David fut victorieux. David aime Dieu et il obéit à ses commandements, principalement au premier, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Pourquoi Dieu appelait David un homme selon son cœur ? Il voulait construire un temple où Dieu serait adoré par son peuple. Dieu vous appelle pour que vous deveniez aussi un adorateur. C'est dans l'adoration que Dieu va faire des grands miracles dans votre vie. Pour être adorateur, il faut qu'il y ait un changement et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui s'en charge. Quand vous adorez, c'est comme si vous déteniez une bombe atomique. Les murailles explosent et tombent en ruine. Les chaînes se rompent. Le chapitre 2 de ce livre parle de la différence entre la louange et l'adoration. Toutes les louanges doivent mener à l'adoration. Si louer Dieu est bon, l'adoration est encore meilleure. Par les louanges, vous louez Dieu pour tout ce qu'il fait. Dans l'adoration, vous l'adorez pour ce qu'il est. Les louanges naissent de l'âme. L'adoration naît de l'esprit. Pendant que vous louez Dieu, vous vous agitez parce que c'est un acte d'émotion. L'adoration est une dévotion. Les louanges sont un acte, elles sont une expression de votre vie. Mais l'adoration est un style de vie, une façon de vivre. Quand vous louez Dieu, vous vous engagez à un acte de louange. Dans l'adoration, vous êtes un adorateur, un amant de Dieu. Dans les louanges, vous restez dans le parvis. Dans l'adoration, vous entrez dans le lieu très sain. L'auteur nous encourage non pas à seulement lire ce livre, mais à le mettre en pratique. Elle nous encourage à ne pas aimer Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous, mais pour qui il est. Elle nous partage également plusieurs guérisons vécues durant les moments d'adoration. Quand nous adorons et célébrons Dieu, nous créons une atmosphère propice à l'action de Dieu. Alors il guérit, il libère et fait de grands miracles. L'adoration nous prépare également à entendre la voix du Seigneur. Un chapitre est consacré à la question de comment adorer. Comment devons-nous adorer le roi des rois en esprit et en vérité ? Dans ce même chapitre, Maria Emilia nous donne beaucoup de qualificatifs de notre Seigneur. Et je trouve ces pages intéressantes car elles nous aident dans nos temps de prière afin d'être conduits. Elles nous montrent les différentes facettes de notre Seigneur. Je vous encourage vivement à utiliser ces quelques pages dans votre temps de prière et d'adoration. Je l'ai fait à de nombreuses reprises. Toi tu as aussi lu un livre que tu aimes, tu as envie de me le proposer afin que je puisse en faire une présentation ? N'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous et c'est avec plaisir que je le lirai pour vous en faire une présentation. Si tu as envie de devenir un adorateur, si tu as envie de lire ce livre sur le thème de l'adoration, alors je te propose, si tu fais partie des trois premiers à le commander sur notre site internet équilibre.ch, de t'offrir les frais de port. Pour cela, il te suffit de mettre le code ADORÉ. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Et si tu veux voir une des dernières vidéos, n'hésite pas à cliquer ici ou là. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.